Clos-up d'Abbas Kiarostami est un film de 1990. A ce moment-là, Kiarostami est en train de devenir le plus grand cinéaste iranien et d'être reconnu comme tel en Iran et à l'étranger, en Europe et aux Etats-Unis en particulier, au Japon aussi et bientôt dans le monde entier. Il vient de conquérir cette nouvelle visibilité et cette nouvelle position grâce à un de ses films qu'il a fait juste avant, Où est la maison de mon ami ? Où est la maison de mon ami ? Il est très représentatif d'une grande partie du cinéma d'Abbas Kiarostami, qui est un cinéma consacré aux enfants, fait avec des enfants. Cela s'appuie sur le fait qu'il a commencé dans le cinéma à l'intérieur d'une institution publique qui s'appelle l'Institut pour le Développement des Enfants et des Adolescents, le KANUN, et qu'il a réalisé des courts-métrages et puis des longs-métrages dont les enfants étaient des personnages. Mais on aurait tort, bien entendu, de limiter Kiarostami au cinéma pour enfants ou avec les enfants. Il a déjà fait, à ce moment-là, d'autres films pour adultes et avec des adultes, puisque c'est son huitième long-métrage, déjà en 1990, même si nous ne le connaissons pas encore, et notamment un film important qui s'appelle Le Rapport et qu'il avait réalisé peu avant la révolution en Iran, donc en 1978. Avec Close-Up, néanmoins, Kiarostami va établir une autre place, va élargir encore ce qu'il représente, non seulement dans le cinéma iranien, mais dans l'histoire du cinéma mondial. Close-Up est un film majeur de mise en question du cinéma lui-même avec les moyens du cinéma. Cela s'inscrit dans un processus long, naturellement. Il y a des films auparavant qui ont fait cela. On peut penser, je ne sais pas, L'homme à la Kavermira de Ziga Vertov, par exemple, ou même, si on veut, à Citizen Kane ou au cinéma de Jean-Luc Godard, des gens qui ont discuté le cinéma à l'intérieur de leurs films, en faisant des films. Et c'est au cœur de cette interrogation-là que s'inscrit d'emblée Close-Up et qui va, il faut le dire tout de suite, obtenir une reconnaissance en tant que telle quasi-immédiate. Les gens qui s'intéressent au cinéma, dans le monde entier, identifient ce film comme un objet majeur de réflexion avec le cinéma, sur le cinéma. Qu'est-ce qui se passe dans Close-Up ? Il y a un imposteur et une imposture. L'imposteur est un monsieur qui s'appelle Sabzian et qu'un concours de circonstances amène à se faire passer pour celui qui est, à ce moment-là, sans doute, le réalisateur le plus célèbre en Iran, Mohsen Mark Malbaf, qui va lui aussi devenir un réalisateur très reconnu en Occident un peu après, qui commence déjà à être connu ici, et qui va se faire passer pour Mark Malbaf auprès d'une famille. Et cette famille va finir par s'apercevoir de la supercherie et il y aura un procès. Kiarostami apprend cette histoire, qui est donc une histoire réelle, ce n'est pas un scénario qu'il a écrit, ou ce n'est pas une invention de sa part. Et il débarque au milieu de ce fait divers pour en faire un film. À ce moment-là, donc, une partie des faits ont déjà eu lieu et on va assister, nous, les spectateurs, pour partie à un enregistrement qui ressemble à ce que nous avons l'habitude d'appeler un documentaire, qui accompagne donc des faits réels en train de se produire, et une partie qui ressemble plutôt à ce qu'on appelle du reenactement, puisqu'ils vont faire rejouer aux vrais protagonistes ce qu'ils ont vraiment fait, et ils vont s'y prêter, ces protagonistes, pour nous redonner l'accès à ce qui a donné lieu à la situation au moment où Kiarostami débarque, c'est-à-dire au moment du procès, au moment où ce monsieur Sabzian, donc, qui a été arrêté et qui passe en jugement, est pris en charge par un autre cinéaste, Abbas Kiarostami, qui lui-même, d'ailleurs, apparaît également dans son film, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle la mise en abîme, cette profondeur des présences du cinéma, on parle de cinéma, il se fait passer pour un réalisateur, il a fait croire à cette famille, une famille aisée, ce n'est pas des très riches, mais c'est une sorte de bourgeoisie cossue de Téhéran, qu'il allait tourner un film dans leur appartement, et toute la famille est fascinée par cette perspective, que le grand réalisateur, Marc Malbaf, va venir tourner chez eux, ce qui traduit aussi un phénomène massif, qui est une autre forme de présence du cinéma dans le film, qui est la passion incroyable des Iraniens, de très très nombreux Iraniens et de toute catégorie sociale, pour le cinéma, cette passion va d'ailleurs alimenter un film du dit Marc Malbaf un peu plus tard, qui s'appelle Salam Cinéma, Bonjour Cinéma, et on voit quand lui annonce pour de vrai Marc Malbaf qu'il va réaliser un film, un quartier entier se remplir de milliers et de milliers de candidats pour avoir une chance d'être dans le film, et d'être embauché au moins comme figurant, et peut-être comme acteur principal. Et donc on a cette présence feuilletée en couches successives du cinéma dans le film, en même temps que beaucoup d'autres choses, et c'est ce qui est magnifique, parce que si c'était un film uniquement tourné, les gens de cinéma parlent aux gens de cinéma, ce serait intéressant, surtout si on s'intéresse au cinéma, mais ce serait limité. C'est aussi un film sur un état de la société, sur des rapports humains. Sabzian est un homme pauvre qui a des difficultés matérielles, et on le voit, et qui tout d'un coup a accès à un statut, à une reconnaissance. Il n'en profite pas matériellement, il ne prend pas d'argent, il profite d'un autre regard sur lui que portent sur lui ces bourgeois cultivés, et un regard auquel il n'aurait jamais eu droit en restant à sa place. Donc c'est aussi évidemment un film sur le regard, c'est un film sur la justice, puisqu'on voit le vrai procès avoir lieu, puis de nouveau le cinéma rentre en jeu là-dedans, parce qu'à un moment la question est, mais est-ce que le juge aurait fait la même chose s'il n'y avait pas eu une équipe de cinéma en train de le filmer ? C'est le vrai procès auquel nous assistons, la vraie séance de tribunal. Évidemment, on ne saura jamais, mais on peut supposer au moins que la présence du cinéma a affecté, transformé une décision de justice, et puis le film se termine par une rencontre de cinéma en plus, qui est à la fois une rencontre avec quelqu'un qui incarne le cinéma, puisqu'il est cinéaste, le vrai Marc Malbaf, une sorte de scène plus dramatique, scénarisée, évidemment c'est mis en scène pour le coup, même si c'est fait de manière très minimaliste dans le contrôle, et on voit que la caméra a du mal à capter la scène, à les suivre, à les accompagner, et que Kiarostami l'accepte comme tel, ils auraient pu la retourner cette scène, ils la gardent comme quelque chose de fragile, c'est-à-dire quelque chose qui va se perdre dans le bruit et la foule de la ville, et donc on reste pour partie inscrit dans le quotidien et dans la réalité, en même temps qu'il y a une dimension dramaturgique beaucoup plus artificielle, qui est notamment soulignée par la musique, cette musique qui accompagne le voyage en mobilette dans les rues de Téhéran, qui est le symbole avec cette fleur, avec ces choses qui vont faire images et icônes, alors que jusqu'à présent on est au contraire dans un rapport aussi bien visuel ou sonore, très très peu sophistiqué et très très brut, et donc il y a ces circulations entre ce qui est mis en scène, et ce qui est capté, surpris, parfois dans la confusion, parfois ils irratent, ils n'arrivent pas à suivre quelqu'un dans un bâtiment, des choses comme ça, et évidemment tout ça, Carostami le garde dans le film, ce qui fait que ce film, qui est une sorte de boulevard à méditation sur la représentation, sur qu'est-ce qu'on voit, comment c'est montré, qu'est-ce que la mise en scène, comment le cinéma a à voir à la fois avec le réel et l'artifice, toute question légitime et magnifiquement prise en charge par le film, est aussi un film sur le regard, sur la qualité du regard, et je dirais doublement sur la qualité du regard, d'une part, comment nous regardons ces gens-là, ce que nous avons à faire, on pourrait très bien, et dans l'immense majorité des films, on aurait à faire à un escroc, un type malhonnête, et à des idiots qui se font berner, parce que assez vite il y aurait des tas de raisons, or, jamais Carostami ne les filme comme tels, il n'y a jamais une once de mépris, de condescendance, ni vis-à-vis de Sabian, ni vis-à-vis de cette famille, de ces gens, ils sont contents, ils ont envie que ça leur arrive, cette histoire-là, c'est un rêve pas prévu, qui tout d'un coup aurait débarqué dans leur maison, etc. Et Carostami respecte ça, comme d'ailleurs il respecte tous les gens qu'on voit, on voit les juges, on voit les flics, et personne n'est traité d'un point de vue surplombant, d'un point de vue qui assignerait des gens à un jugement de la part du cinéaste, quel qu'il soit. Donc c'est vraiment une éthique du regard qui est mise en œuvre par la manière de filmer, et en même temps, évidemment, ça met en question notre regard, puisque ça nous oblige à nous poser en permanence la question qu'est-ce qu'on voit, pourquoi on voit ce qu'on voit, comment c'est filmé, qui sait quoi, là ils sont en train de rejouer, non, là c'est forcément pris sur le vif, là c'est pas possible, comment c'est possible qu'on soit avec quelqu'un qui rentre dans une pièce, donc en le filmant de face, puis avec lui dehors, ou alors il y a deux caméras, enfin tout. Et donc c'est un film de mise au travail, mais on pourrait dire tout autant mise en jeu, au sens de jouer, y compris au sens de s'amuser, de comment nous regardons, de qu'est-ce qu'on nous montre, d'une incroyable efficacité, vigueur, et en même temps simplicité, puisque toute cette histoire est relativement simple, elle est beaucoup plus longue à expliquer quand on commence à essayer de la déplier, mais c'est le génie du cinéma, quand on regarde le film, on sait toujours très bien où être et comment accompagner les questions, puisque c'est plein de questions, mais ce sont des questions que nous comprenons très bien, même si nous n'en possédons pas toutes les réponses. Et ce film-là, d'une certaine manière, va faire le contrepoint de l'œuvre de Kiarostami, que nous connaissions comme réalisateur de films pour enfants, pour dire que cet homme-là est à la fois quelqu'un qui a un sens génial de l'instant, de la spontanéité, des questions qui sont aussi, les questions morales, les questions de rapport à l'autre, etc., dans les films pour enfants, mais qu'il peut aussi remettre en jeu sur un mode, disons, plus théorique ou plus construit, plus sophistiqué, comme les close-up. Et il se trouve qu'en France, deux films de Kiarostami vont sortir en même temps, s'ils vont être distribués simultanément, Devoir du soir, qui est un documentaire consacré à des écoliers, à qui Kiarostami fait raconter comment ça se passe à la maison le soir quand il rentre. C'est à la fois extrêmement simple et absolument passionnant et assez vertigineux, et close-up, et qu'ensemble, le petit film avec les enfants et le film un peu complexe ou en abîme close-up, vont compléter la reconnaissance de la place majeure d'Abbas Kiarostami comme le grand cinéaste iranien, mais aussi comme un des grands cinéastes contemporains quand Kurosawa, Coppola et beaucoup d'autres iront dire à Kiarostami « Vous êtes le grand cinéaste d'aujourd'hui ». Ce n'est pas par rapport à l'Iran, c'est par rapport à un état de l'art du cinéma et qui s'est affirmé ou s'est rendu parfaitement visible avec close-up, même si on peut dire que, d'une certaine manière, c'est déjà en germe dans beaucoup de ses films précédents. Et bien sûr, Kiarostami va en déployer les effets, les réflexions, les richesses artistiques, narratives, visuelles et de réflexions dans l'ensemble de son cinéma à venir. Kiarostami a recouru à des dispositifs qui précédaient le film pour faire apparaître des choses dans un certain nombre de cas, pas dans tous, mais on peut dire que des films comme Ten nous comme Shirin sont bien sûr construits sur un parti pris de départ qui permet de faire apparaître beaucoup de sensations, beaucoup d'émotions et beaucoup d'imprévus. C'est-à-dire que c'est pas des dispositifs qui ferment, c'est des dispositifs qui ouvrent. Mais quand il fait abaisser Africa, il part en Afrique avec une caméra, il sait pas ce qu'il va faire en gros. et d'ailleurs, on peut considérer que le film est une sorte de recherche de comment regarder des gens alors qui sont très différents de lui, des gens en Ouganda en l'occurrence, et comment inventer une place pour son propre regard en face de la tragédie du sida et des enfants, soit malades du sida, soit enfants de parents qui sont morts ou en train de mourir du sida. Donc, Kérostami était vraiment quelqu'un qui a été un chercheur toute sa vie, pas seulement comme cinéaste, il a été comme photographe, il a été comme poète, il a été comme vidéaste également. Mais par rapport à ça, c'est vrai que Close-Up représente assurément un tournant, en tout cas, un sport de moments forts ou même de changements de seuil, de grands bons en avant en faveur d'un usage des moyens du cinéma plus libre et qui interroge de manière plus approfondie à la fois les outils employés, les outils, c'est-à-dire la caméra, le micro, le cadre, le montage, mais aussi la présence des gens qu'on voit sur scène. Ces gens sont à la fois, ils sont dans leur vrai rôle, mais ce sont des acteurs. Pour une part, ils jouent un rôle qui s'est trouvé être le leur auparavant, encore que on n'en sait rien finalement, on n'y était pas. donc on est aussi dans cette interrogation-là qui n'est pas une interrogation qui n'est pas un soupçon au sens où ça pourrait être malhonnête, mais juste de dire chaque fois que nous voyons quelque chose, y compris documentaire, d'où ça vient, comment c'est produit, et qu'évidemment la structure même ou l'enjeu même de ce film lui-même construit sur une imposture, sur un quelqu'un qui joue la rôle de quelqu'un d'autre, nous incite et nous stimule pour s'interroger sur ce à quoi nous avons affaire. Il a clairement trouvé avec Close-Up un contexte, je n'ai pas envie de dire seulement un dispositif, parce qu'un dispositif a l'air d'être une espèce de petite machination préétablie, mais c'est plutôt une dynamique qui l'emmène dans des directions inédites, qui encore une fois peuvent s'inscrire dans une histoire plus longue de réflexivité du cinéma, mais a quand même une singularité tout à fait particulière. La fin du film condense un peu toutes les interrogations et toutes les mises en jeu du rapport entre réalité, fiction, artifice, deuxième, troisième degré qui sont à l'œuvre dans tout le film, avec cette rencontre entre Sabzian et Mohsen-Marc Malbaf. mais même là, on ne peut pas dire que c'est devenu de la fiction, c'est mis en scène, tous les grands documentaristes raconteront comment des choses qui se sont produites et qu'ils n'avaient pas anticipées ont dépassé tout ce qu'aurait pu fabriquer le scénariste le plus retort ou le plus rusé et que leur travail de documentariste à un moment est d'être disponible à l'irruption de ces curiosités qui peuvent parfois être juste rigolotes ou des petites coïncidences et parfois tragiques ou terrifiantes mais qui viennent vraiment de se passer et après tout le monde a l'impression que tout ça a forcément été fabriqué et mis en scène et il me semble que jusqu'à la fin jusqu'à cette séquence finale même dans son côté plus artificiel il a fallu aller chercher Marcel Mac Malbaff lui dire tu viens tu vas venir là et puis amener la fleur etc. néanmoins après ce qui advient est bourré des artefacts du réel des événements comme ça qui surgissent et puis à des moments ils disparaissent il y a des voitures qui les dissimulent on ne les entend plus et bien sûr Kiarostami met ça en scène aussi il nous rend sensible à cette incertitude entre ce qu'il essaye de contrôler et ce qu'il qui échappe au contrôle mais qu'il va garder dans le film encore une fois bien entendu s'ils avaient voulu ils pouvaient retourner à la porte et puis refaire le plan depuis le début peut-être l'ont-ils fait d'ailleurs nous n'en savons rien mais le plan qui nous est donné est un plan qui reste extraordinairement instable dans sa relation entre réalité réalisme et fiction et artifice il n'y a aucune explication psychologique ni d'ailleurs sociologique on a une vague indication sur la situation sociale pas florissante de Sabzian mais on ne s'appesantit pas sur ça et il devient exemplaire de rien ni de personne sur un plan social pas plus qu'on a un romanesque de la psychologie ou un diagnostic médical le cas échéant tel que ça apparaît dans le film ça s'est produit de manière fortuite c'est parce que cette dame l'a pris pour Marc Malbaf qu'il s'est laissé emmener et qu'il a eu envie ou pas su au début dire non non mais je ne suis pas moi c'est Marc Malbaf et puis après il s'est pris au jeu parce qu'il en tire des satisfactions mais ces comportements nous sont donnés sans clé explicative sans commentaire qui pourrait être commentaire par dessus mais il y a des tas d'autres manières de commenter ou d'expliciter si on veut tenir un discours sûr il n'y a pas de discours sûr il n'y a que du regard avec et à partir de ce regard avec les gens qui sont là comme ils sont de la place pour notre regard parce que le grand cadeau c'est de nous ouvrir un espace immense pour notre propre regard dans cette relation avec une histoire qui franchement ne nous concernait pas très directement qui se passe loin de chez nous entre des gens que nous ne connaissons pas qui vivent des vies qui ne ressemblent pas aux nôtres et d'un seul coup tout ce que ça mobilise là nous concerne et nous regarde beaucoup qui ne ressemblent pas aux nôtres et nous avons une histoire et nous avons eu Merci.